Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos, encore une fois le port d'Ausaka. Enfin, il ressemble que ce soit le mont Fujin quand même qu'on voit ici. Donc, aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de sortir des sentiers battus, de mes propres sentiers battus, en vous proposant une vidéo un tout petit peu plus didactique, comment choisir son DD, comment choisir la ligne de DD qu'on va monter, ou en fonction évidemment d'un certain nombre de critères. En effet, si, grosso modo, on comprend assez bien le rôle du cuirassé, voire du croiseur, et on peut pratiquement développer une stratégie qui va de soi en fonction des armes que l'on a, avec les destroyers, on essaie déjà un tout petit peu plus complexe. Alors, mettons-nous tout de suite au travail, et commençons tout directement par la démonstration par l'absurde. Quand on commence, et même quand on est un joueur moyen de World of Warships, on a tendance évidemment à jouer cuirassé, croiseur, c'est la solution de facilité, et c'est très bien comme ça. Il n'y a aucune raison de critiquer cela. Voilà. Néanmoins, quand ce joueur de cuirassé ou de croiseur décide de passer à autre chose, et c'est vivement conseillé, de manière justement à améliorer votre jeu en termes de gameplay, que vous soyez en cuirassé ou en croiseur, il est conseillé quand même de jouer un petit peu destroyer, pour connaître ne serait-ce que la réaction du destroyer, et pouvoir l'anticiper quand vous vous affrontez à un destroyer en jeu. Donc il faut savoir à peu près comment ils réagissent. Il faut donc pouvoir les identifier, savoir quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et le meilleur moyen, à mon sens, de connaître ces forces et ces faiblesses, c'est tout simplement de les jouer. Ça me paraît assez évident. Même si c'est pour se prendre des trempés au début, et croyez-moi, les destroyer, on se prend facilement des trempes. Alors, imaginons un joueur moyen qui se dit, et c'est ce qui m'est arrivé, qui dit, bon, j'ai délaissé les destroyer jusqu'à présent, j'ai joué que croiseur, j'ai joué que cuirassé, veuillez la mention inutile, ou pas d'ailleurs, et je vais me pencher sur lequel est destroyer, alors lequel vais-je choisir ? Ah, ouais, ah, ouais, ça c'est les japonais, mon dieu, il y a toutes les nations comme ça. Oui, bon, alors, ça c'est la démonstration, par l'absurde, que c'est pas très simple de s'y retrouver quand on est un joueur de... quand un joueur qui veut se pencher sur le cas des destroyer, lequel choisir, comment faire, etc. Alors, on va essayer de simplifier le travail, et d'expliquer chronologiquement comment ça s'est passé par Wargaming, comme en Wargaming avait conçu au départ le jeu des destroyers. Il y avait deux rôles, ce que j'ai appelé les torpilleurs, et ce que j'appelle les contre-torpilleurs. Ce sont les termes français historiques pour les navires de ce type, et je pense que ce sont les mieux adaptés, parce que destroyer ou d'aider pour les intimes, c'est pas très explicite. Par contre, si on vous dit destroyer torpilleur ou contre-torpilleur, là, on peut à peu près comprendre la fonction. Le torpilleur met des torpilles. Le contre-torpilleur, il est là pour empêcher que le premier mette des torpilles. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux ? Le torpilleur, grosso modo, se caractérise par les torpilles longues portées. Alors, tout est relatif, hein, parce qu'en tiers 3, en tiers 4, vous ne jouez pas avec une torpille qui porte à 20 km. Mais pour, tout est après, remis à la relativité du tiers, mais ce sont globalement les torpilleurs, ce sont ceux qui ont les torpilles qui vont le plus loin. Une plus grande furtivité et une vitesse assez raisonnable. Le contre-torpilleur, lui, alors j'ai mis vitesse relative, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire par là, on ne sait pas forcément qu'elles vont moins vite, parfois ils vont même plus vite que les torpilleurs, mais la vitesse reste une des armes principales du contre-torpilleur. Des canons puissants, alors là, c'est évidemment, ils sont là pour ça, ce sont des canonniers, ils sont là pour détruire les torpilleurs, ou leur mettre suffisamment de dégâts pour les repousser, ou les empêcher de torpiller. Ils peuvent, accessoirement, faire aussi pas mal de dégâts au croiseur. Et ils ont ce que j'appelais, j'ai mis entre guillemets, une smoke, bon ça, vous savez ce que c'est, à durée qui est un poil plus longue. Le gameplay, déjà, se dessine, quand on regarde, selon quoi l'on va choisir. Plutôt torpilleur ou contre-torpilleur, on peut imaginer très bien quoi va servir la fonction. Théoriquement, le torpilleur, c'est plutôt le loup solitaire. Celui qui va jouer avec sa furtivité, rester toujours abordé à l'extrême limite de sa furtivité pour pouvoir torpiller le plus efficacement possible, et puis ensuite dégager à très grande vitesse avant d'être spoté par les ennemis. Ça, c'est la première fonction. Donc, le torpilleur, on va dire qu'il est plus un loup solitaire, et il est là, bien sûr, aussi pour assurer les caps, mais son job, c'est avant tout... Bon, d'assurer les caps, oui, mais aussi de mettre des gros dégâts sur les groupes de cuirassés ennemis ou des croiseurs ennemis. Le contre-torpilleur, donc, on l'a dit, est là pour l'empêcher de faire ça. Il a donc pour ça des canons puissants. Il a une meilleure vitesse, parfois un peu plus vite que le torpilleur, et il est donc habilité à aller chercher les caps lui aussi, même si sa furtivité est moins importante que la furtivité du torpilleur. Le contre-torpilleur se rapprocherait en quelque sorte d'une sorte de catégorie intermédiaire entre le destroyer pure souche comme qu'est le torpilleur et le croiseur. Donc, Wargaming partant de ce notion, et il ne faut pas oublier qu'à l'époque où le jeu a été créé avec deux nations, ils vont tout simplement mettre les deux nations dans chacune des catégories. Les japonais seront les torpilleurs, les américains, leurs principaux prédateurs naturels. C'est eux qui vont chasser les destroyers japonais. Le destroyer japonais, lui, il se démerde. Il faut qu'il fasse, qu'il soit capable de mettre des hits à la torpille. L'américain, lui, va plus poser ses smokes pour ses partenaires ou alors mettre ses smokes pour tirer sur un curassé et l'aspecté à l'incendie. Ça aussi, c'est assez tendance. Et ça marche très très bien parce que les curassés, les destroyers par contre, les contre-torpilleurs américains, ont un reload extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les torpilleurs japonais, lesquels ont en plus des tourelles qui tournent très lentement alors que les tours américaines tournent beaucoup plus vite. Donc, quand vous rentrez en dogfight et que vous êtes un japonais, vous rentrez en dogfight contre un torpilleur américain, vous pouvez être à peu près certain que si le joueur est de valeur équivalente à la vôtre, vous ne vous en sortirez pas. Ne rentrez pas en dogfight contre un américain quand vous êtes japonais. Ou alors assurez-vous que vous êtes en face d'un noob ou d'un joueur même moyen qui débute et qui connaît mal son navire. Mais bon. Donc, on avait nos torpilleurs et nos contre-torpilleurs et nous allons... Oui, ça c'est... Oui, alors... Les japonais et on va refaire le tableau un tout petit peu plus clairement. On va enlever les fonctions. Le contre-torpilleur qu'on appelle aussi gunboat. Ça s'explique bien ce que ça veut dire. Là-dessus, on rajoute la ligne des russes. Alors, les russes, je les ai mis à cette extrémité parce qu'ils sont encore plus proches du croiseur que ne le sont les Américains. La furtivité est un petit peu moins bonne que pour les autres. Tous les autres destroyés, d'ailleurs, c'est eux qui ont la pire furtivité, quelque part. Par contre, les canons tournent passablement bien. Ils ont un reload qui est presque bon. Et ils ont une plus grande vitesse attaque tiers égale. Par contre, les torpilles, vous oubliez. Sur cette ligne-là, vous avez droit à des torpilles à 4 km. Vous comprenez bien qu'un contre-torpilleur n'est pas là pour torpiller, sauf quand il est en corps à corps contre un autre navire, auquel cas, effectivement, alors là, bonjour. Mais quand vous êtes au corps à corps et que vous torpillez, vos quatre torpilles touchent pratiquement et vous faites très, 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 très mal. Donc, l'ajout de cette troisième branche, en quelque sorte, un petit peu complexifier le choix. Mais ça restait quand même très clair. Et puis, on a rajouté l'Allemagne. Ah, l'Allemagne, c'était une troisième catégorie. La catégorie des destroyers polyvalents. Pas vraiment torpilleurs, pas vraiment contre-torpilleurs. On peut s'en servir un petit peu, allez, comme vaisseau d'appui. Ce sont, techniquement, des contre-torpilleurs. Un bon reload, des torpilles qui vont à moyenne de distance, c'est pour ça que j'étais mis entre les deux. Une furtivité qui est, hmm, oisi, mais qui reste quand même tout à fait passable pour un navire de cette catégorie-là. Ça reste des navires de très, mis entre deux bonnes mains. Ce sont des navires extrêmement dangereux. Mais tous les navires sont extrêmement dangereux quand ils sont mis entre deux bonnes mains. C'est une question de spécialisation, on va dire, ensuite. Donc, voilà, les Allemands qui arrivent, qui mettent leur grain de sel avec un système plus polyvalent. Le gameplay est différent. La smoke est très courte chez les Allemands. Par contre, ils sont relativement rapides, ils ont un reload moyen et ils vont jouer plus en appui de la flotte. C'était eux, à l'époque où la smoke était très efficace pour cacher même un cuirassé qu'ils pouvaient tirer, c'était eux qui posaient les smokes en tête de flotte quand il y avait un push. C'est eux qui initiaient le push en quelque sorte. Ils étaient devant, ils posaient la smoke, les cuirassés arrivaient, rentraient dans un smoke et le DD sortait de sa smoke parce que forcément l'ennemi avait vu que les cuirassés disparaissaient dans un smoke donc ils s'enfuyaient potentiellement et le DD pouvait sortir de la smoke et reprendre le spot et les cuirassés tiraient de leur smoke sur les ennemis. Et ainsi de suite, on avançait comme ça jusqu'à la base ennemie. Donc, les Allemands qui mettent leur grain de sel et ensuite, boum, on décide de splitter. Pourquoi ? Bon, ça c'est un mystère, on a décidé qu'il y avait des lignes de destroyer qui devaient un petit peu splitter. Alors, on a dit on va faire des gunboats chez les japonais et des torpilleurs chez les russes. Les russes étant affectés d'une torpille de très faible distance, on va leur mettre des torpilleurs, alors là, on les a mis à haut tiers, à partir du tiers 8, 9, 10, qui sont des torpilles à plus de 10 km. Ils conservent malgré tout leur excellente reload et leur excellent, comment dirais-je, pourcentage d'incendie. Ognevoy, Udalo, Ugozovoy, ce sont des destroyers extrêmement redoutables. Mais à partir de ce tiers-là, tiers 8, 9, 10, tous les destroyers se font très très mal. Chez les japonais, on a essayé de dire on va faire des torpilles qui vont aller moins loin à terme égal, c'est-à-dire que là où le mutsuki, si on prend le tiers 5, par exemple, le mutsuki met des torpilles à 10 km, le bidé-kazé mettra des torpilles à 8 km ou à 6 km. Et ainsi de suite. Ça a complexifié le job, mais quand on a dit on va faire dossier des destroyers des gunboats, là, les gens ont un peu rigolé. Parce que mine-kazé et tsuharu, c'est pas vraiment des gunboats. Les tourelles tournent toujours très lentement. Certes, les canons font un peu plus mal que les équivalents de l'autre branche entière. Le mutsuki, le mine-kazé fait plus mal aux canons que le mutsuki. Néanmoins, ça reste quand même des torpilles qui vont certes moins loin, mais qui sont un poil plus rapides et qui font des dégâts. Chira-suyu, il est un peu dans le même cas que mine-kazé. Là, Kizuki est un cas très particulier parce que c'est un aspecteur. Il arrive à peu près de toutes les trois secondes, à peu près. Vous comprenez bien que vous tirez discontinu, vous avez l'impression d'être en face d'un Atlanta qui est un destroyer. Il est extrêmement redoutable. Mais on est en tier 8 et à partir du tier 8, encore une fois, quand vous avez des destroyers tier 8, vous pouvez considérer que vous êtes en face d'un joueur qui sait et qui maîtrise le concept du destroyer. Donc, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier de tous les tier 8, c'est clair. Donc, nous voilà avec nos quatre nations et on a rajouté les panasiatiques. Alors, les panasiatiques, ça peut le navire pour tout. C'est pour ça que je le mets quelque part entre contre-torpilleurs, gunboat et les polyvalents parce qu'en fait, absolument, tous ces panasiatiques sont des navires qui sont issus des arbres technologiques éclatés, différents. Certains viennent de Russie, d'autres d'Angleterre, d'autres des Etats-Unis, d'autres du Japon. C'est le cas du Janeway qui est tout simplement un minekazé. Non, c'est le chen yang qui est un minekazé, c'est qui est un minekazé, un sous-minekazé. Mais ça reste quand même un navire incroyablement redoutable. Alors, autre particularité des deux particularités chez les panasiatiques, c'est leur smoke qui est une smoke qui les suit, assez spéciale. Ils posent une smoke, ils avancent, la smoke les suit. C'est-à-dire qu'elle s'évapore un peu plus vite là où elle a été en premier posée, mais elle reste compacte autour du navire qui avance à toute petite vitesse. C'est un concept. Alors, ils ont des canons qui sont plutôt bons, mais leur grosse particularité, c'est les fameuses torpilles en eau profonde. Pour faire simple, ce sont des torpilles qui font beaucoup plus mal, mais qui sont extrêmement lentes, les plus lentes, probablement, à tir égal. Et c'est surtout des torpilles qui, étant en eau profonde, ne torpillent pas les destroyers adverses. Elles passent sous les destroyers adverses. Donc, ne cherchez pas à torpiller avec un panasiatique un destroyer adverse, vous, ce, c'est peine perdue. Par contre, quand elles vont exploser sous l'acquis d'un cuirassé ou d'un croiseur, vous êtes sûr qu'elles font énormément mal. Donc, voilà notre arbre technologique. Eh bien, si on rajoutait quelques complexités, c'est-à-dire les premiums. Alors, les premiums, ça a rajouté un petit peu de la complexité dans le jeu. Bon, je passe sur les deux britanniques qui sont très polyvalents. Donc, j'ai rajouté cette branche britannique qu'on est dans le destroyer polyvalent, type anglais, type allemand, même genre, mais avec des torpilles normales, des canons qui font mal. C'est destroyer assez rapide. Les destroyers japonais, Tashibana, Kouamikaze, Kouamikaze Air, je n'ai pas oublié, il y a juste que je n'avais plus de place. un chine nommé et Fuchin, qui n'est d'autre qu'un minekaze, d'ailleurs, premium, ce sont, bon, ils ont les caractéristiques de leur tiers et de leur ligne. Globalement, c'est plus des torpilleurs, c'est clairement des torpilleurs. Alors, bon, il n'y a pas de mémoire, je ne me suis pas trompé, il n'y a pas de destroyer premium russe. restent les deux panasiatiques, Han-Shan et Lo-Yang. Alors, eux, ce sont historiquement des destroyers qui sont sortis avant l'arrivée de la branche panasiatique et du concept des torpilles en eau profonde. Donc, ils ont des torpilles tout à fait normales. Le Lo-Yang, c'est un Benson, c'est rien d'autre qu'un Benson. Le Han-Shan, c'est un Gnevni. Voilà, une fois que vous avez compris ça, le Han-Shan a des torpilles qui vont un petit peu plus loin, le Lo-Yang, c'est un Benson. Bon, voilà, vous avez, grosso modo, l'arbre technologique. Alors, à la limite, celui-là, c'est le plus important parce qu'il va vous permettre de mieux choisir le type de jeu. Et après, vous choisissez en fonction de vos affinités, de vos goûts. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer destroyer, je ne les maîtrise pas très bien. Mais j'aime beaucoup les jouer et je suis plutôt, comment dirais-je, attiré par les torpilleurs. Je joue beaucoup mieux les Japonais que les autres classes, même si je prouve beaucoup de plaisir à jouer les autres classes. Mais, bon, je suis plus fan du Lou Solitaire, de celui qui va en fourbe torpiller l'ennemi là où il n'attend pas les torpilles, etc. Il y en a d'autres qui vont préférer tirer au canon. Je connais quelques joueurs dans mon clan qui préfèrent jouer, par exemple, les destroyers russes. Ils les jouent comme des petits croiseurs. Ils se servent de leur smoke vraiment en cas de dernière extrémité. Mais ils vont, ils tirent, ils se relocalisent, ils courent. Enfin, ils courent, oui, tout réactif. Ils utilisent au maximum la vitesse du navire. C'est un concept. Pareil pour les Allemands. C'est un concept différent. C'est un style différent. C'est à vous de savoir quel est le truc qui vous plaît le plus. On va enchaîner, on va repartir sur le port, on va enchaîner donc avec deux gameplays. Un en torpilleur, joué par moi, et un en, comment dirais-je, en contre-torpilleur, oui, en contre-torpilleur. Et on verra, on va voir comme ça comment les jouer. Comment les jouer. Et on verra bien la différence entre les deux. Alors, désolé, la vidéo est un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Mais je crois que c'est vraiment nécessaire. Pour info, je me suis trompé. Il y a des dédés russes premium. C'est le Kotnik et le Leningrad. Je ne les ai pas mis sur la banque, mais avouez tout de même qu'il ne restait plus grand-chose comme place pour mettre ses destroyers. Donc, je vous laisse en bataille. On va voir un petit peu comment ça se passe. L'intérêt du résultat de la bataille est très relatif. On s'en moque un peu. Ce qui nous intéresse, c'est le type de gameplay et pour vous expliquer et vous aider à choisir un type de gameplay, celui qui vous plaira. Et nous commençons cette vidéo à bord du Fubuki. une bataille intéressante à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle m'attire un petit commentaire un peu désabusé. À savoir, lorsque les missions journalières de Noël vont à l'encontre de l'esprit de l'esprit d'équipe, parce que ça va être le cas dans mon cas, on perd un petit peu le sens de la bataille. À savoir qu'il faut la gagner. Il faut donc jouer de manière à protéger ses partenaires et pas seulement faire l'égoïste et à jouer sur son propre challenge. Or, là, le challenge, c'est que je dois mettre trois torpilles au but, apparemment, dans la journée. Donc, j'ai tout mon temps, mais j'ai sorti le Fubuki et quand j'ai eu mon Fubuki, je me dis que, ma foi, je peux peut-être perdre ces trois torpilles en une seule bataille. Donc, en avant, c'est parti. Je vais me servir du Leningrad comme un spotter, c'est-à-dire que je vais le laisser en avant-poste. C'est son choix. C'est moi qui aurais dû être à l'avant avec mon, comment dirais-je, ma furtivité bien supérieure à la sienne. Et il se trouve que, bon, là, je regarde, Bugoni et Omar, les deux croiseurs n'ont toujours pas démarré. Très ennuyeux. L'Algérie, sans vouloir se précipiter droit devant lui, je me dis, ce serait un coup à faire, mais, voilà, Leningrad s'arrête dans sa smoke. Il est susceptible, effectivement, de faire marche en arrière, donc d'intercepter les torpes. Je ne lance pas celle-ci, ça ne sert à rien, c'est trop dangereux. Pareil, maintenant, ils vont réapparaître, forcément, et il n'est pas qu'ils sont dansés les torpes trop vite, de Leningrad, en démarrant, alors, Catastrophe pourrait intercepter. Là, c'est très tentant. Là, non, c'est bon, le Leningrad est assez loin, si je veux lancer des torpilles, c'est maintenant, ce sera le bon plan. L'Algérie est un croiseur assez rapide, il peut virer de bord, vous tourner subtilement, suffisamment, pour que mes torpilles ne les hallent pas au but. c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Il vient de prendre un coup au but, donc, il se dit que, lui, c'est surtout les torpes du Leningrad, moi, il ne me m'a pas encore vu. J'ai été furtif tout le long. Là, oups, torpille d'Akatsuki, je suis debout sur les freins, il ne s'agit pas de prendre une torpille perdue, bêtement. Donc là, je regarde, l'Algérie repart vers le centre. Oups, c'est pas nouveau. Lakatsuki a pris une torpille perdue. C'était pas pour lui, désolé. Bon, mais les choses, voilà, quoi. Donc, quand on regarde ma mini-map, toute l'équipe arrive derrière nous. Il y a un autre Shiratsuyu, il y a quand même du monde, de ce côté-ci. Là, je lance mes torpilles sur l'Algérie, est-ce que c'est prudent ? Oui, c'est prudent, surtout que l'Algérie risque de retourner droit devant lui. Et là, je suis repéré, c'est pas excessivement dangereux, parce qu'il y a un bullionie qui vient intercepter l'intention de l'Algérie et que l'Algérie est focus sur le bullionie. Moi, il ne me s'occupe pas de moi et puis, de toute façon, il a évité mes torpilles. Il le sait pas, mais il a évité mes torpilles. Le Huang est là, par contre, c'est beaucoup plus dangereux. Dans ces mes torpilles, il ne servirait à rien. Et donc, je vais repartir ici en me disant il faut essayer d'intercepter l'Algérie. Malheureusement, l'Algérie s'arrête. Il sait très bien que je suis dans le coin et il se dit à la sortie de l'Ide qu'il peut se faire nez à nez. Bon, là, il meurt. Il ne se dit plus rien. Le Diningrad est en très mauvaise posture. Le bullionie n'est pas en meilleure posture. Et moi, je suis toujours dans mon... Comment dirais-je ? Dans mon idée. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais à l'avant ? Est-ce que je vais chercher le Vanguet ? Le Vanguet, c'est... C'est trop dangereux. Il va sortir de mon arc d'autant pire. Là, on est en train... Vous voyez, on vient de perdre deux navires d'un coup. On est... On est mené 2-0. 2-1 même. Là, on ne mène plus que... On est mené 3. Je suis toujours dans mon coup. Bon, j'ai aucune raison de m'inquiéter. On ne voit plus personne. Si ce n'est qu'on voit Colorado et on va voir apparaître un Nagato et là, je me dis Miam. Nagato plus Colorado. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le souci, c'est le Shiratsuyu. Donc, on va rester attentifs. Le Shiratsuyu, vous voyez, il revient vers le centre. Il va se cacher derrière une île. Il va être désastreux pour ma flotte alliée, le Shiratsuyu, parce qu'il va se flotter en permanence. Alors, je me dis avec un peu de chance, j'intercepte le Shiratsuyu, mais je n'y crois pas beaucoup. Je vais aller me positionner plutôt un petit peu. Voilà, j'avance, je vais avancer. Le Guang, il est en train de s'emballer pour jamais que je lance mes torpes sur un navire en fuite comme ça. Tant qu'ils ont très peu de chance de le rattraper. Par contre, le Nagato est de plus en plus tentant. Et je n'oublie pas que Shiratsuyu, lui, il est dans le coin. Donc, c'est le Nagato qui m'intéresse. Voilà, je le focus. Shiratsuyu est toujours là à faire du... Alors là, j'ai spoté les torpilles, j'ai fait mon job. J'espère simplement que tout le monde en tiendra compte. A priori, oui. Là, ma torpille va percuter le bord, donc il va peut-être alerter le Nagato, je ne sais pas. S'il avait une vision sur l'île pour viser ceux qui sont derrière moi, il a dû voir et donc dû se dire oulala, il y a des torpilles qui viennent vers moi. J'ai tout intérêt à tourner. Là, je suis repéré probablement par Shiratsuyu. Donc, demi-tour et je repars dans un angle où on ne me verra pas ou en tout cas, je serai beaucoup plus utile. Le Nagato visiblement ralenti. Le Colorado est trop loin, donc on lance pas ces torpilles. Si, on les lance. Ah bon. Rappelez pas de ça là. Mais bon, c'est vrai que ce Nagato, oui, c'est vrai, j'ai regardé mes torpilles et j'ai vu que les deux premiers lanceurs allaient être rechargés rapidement. Donc, je me dis le temps que j'aille à l'endroit où je veux aller, mes torpilles seront, au moins les deux lanceurs seront rechargés et celle-là, c'est pour le Colorado ou le Nagato s'ils veulent faire un peu droit. Mais le Nagato tourne sur sa gauche, donc droit sur moi. Donc là, j'attends. Je ne suis pas repéré le Chiratsuyu, je ne sais pas où il est. Là, je vais, voilà, je lance une première torpille, je évite de me me pitcher, mais je vais mettre la smoke, mais faire quand même quelques dégâts au canon. le Chiratsuyu, le Nagato n'a absolument pas l'air de s'intéresser à moi ou à ce qui peut se passer devant lui. Néanmoins, il y a peu de chances que mes torpilles ne l'atteignent. Elles n'ont pas forcément bien été tirées. Elles n'ont pas tenu compte du fait qu'il pouvait modifier sa course. Donc, il faut que je me remette un tout petit peu plus... que je tourne, que je me mette un peu plus anglais. Là, ça va être meilleur. Voilà, là. Et surtout, ne plus tirer parce qu'il faut que le Nagato pense que je suis parti de ma smoke. Il voit ma smoke, il sait qu'il y a un des destroyers, mais il est tellement dubité par mes partenaires derrière moi que... Enfin, il a un incendie, alors bon... Là, il est temps que je sors parce que... Voilà. Deuxième torpille au but. Plus qu'une. Petite, hein, petit outil, ça ne fait que dix mille de dégâts. Il ne restait que trois mille. Donc, ma torpille, elle n'a pas été optimisée. Et maintenant, le Colorado. Alors là, le Colorado essayait de... Voilà, mais ça, malheureusement, je crois que je vais encore percuter l'île. Je me suis un peu pressé. Là, il y a les torpilles de mon allié qui le frôle, la coën. Là, elle va encore percuter le bord de l'île. Il y en a même deux, je crois, qui percutent au bord de l'île. Voilà, il y a un au fond, donc il n'y a plus qu'une seule torpille qui passe. Le Colorado l'a vu. Et j'ai encore une torpille à mettre au but. Donc, le Colorado, tu vas avoir droit à un dépôt gratuit. Bonjour, c'est le livreur de Pixar. Je vois qu'il tourne légèrement, donc il faut que je prenne en compte. Et là, il me voit. Il me voit, donc il va se mettre sur mon dos. Je sais que dans 20 secondes, j'ai encore un lanceur de torpilles qui va venir. Et bon, mon équipe s'est complètement écoulée. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas, là, parce que, ben voilà, je suis focus sur le Colorado. Les torpilles sont belles. Le Colorado n'a aucune chance d'y échapper. Voilà, deux torpilles au but. Et voilà, cinq torpilles au but sur un Colorado. Et là, bon, je regarde le décompte, il y a un Mitsubuki en train de caper. Même en fonçant, je ne l'empêcherai pas. Il y a quand même deux cuirassés qui sont là-bas pour éventuellement le courser. Je me dis, bon, voilà, j'ai peut-être une chance de remettre des torpilles. J'avoue que je suis un peu égoïste sur ce coup-là parce que j'en suis à 53 000 de dégâts. Et je me dis, allez, un troisième cuirassé à mon tableau de chasse. J'aurais peut-être pu aller chercher le Mitsuki. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. En tout cas, notre cap est tellement investi que j'avais peu de chance. En plus, le Nagato est en train de se faire démolir. Notre Nagato, il va couler. Donc, je me dis, bon, voilà, la partie est perdue. Donc, il y a peut-être encore une chance. Mais le Gnaïzao s'enfuit, le Nagato s'enfuit, il laisse le Mitsuki le capé. Donc, je me dis, perdu pour perdu, autant optimiser au maximum. J'ai fait mes sept torpilles au but. J'en ai fait trois, j'en ai fait quatre de plus, même, ce qui était prévu. Donc, je décide d'aller chercher le Bayern. La partie dure depuis douze minutes, elle est complètement perdue. Le Nagato va disparaître de la circulation. Voilà qui est fait. Un Omaa qui est sorti. Il n'y a plus de... Il n'y a plus photo. Terminé. Donc là, je me précipite. J'ai mis le boost de manière à aller courir après le Bayern. Là, je suis quand même à trois kills. J'ai fait une bonne partie en Fubuki. Le problème, c'est que le Gneiss a complètement abandonné lui aussi. Son but, c'est de rester vivant. Mon but, c'est de faire un quatrième kill. Mais je me désintéresse totalement du cap. Voilà. Et... Mes porcures. Le Bayern est mort. Le Bayern, il joue l'annonce. Le Bayern est mort. Une torpille au but. Deux torpilles au but. Malheureusement, le kill ne sera pas puisque il n'y a qu'un seul launcher qui est arrivé. fin de la game. Voilà. Nous enchaînons donc maintenant avec un gunboat. Alors là, en l'occurrence, nous sommes à bord d'un tier 6. Un gunboat, donc l'équivalent du Fubuki, mais vu par les russes. Le contre-torpille russe du tier 6. Le Gnevni. Le Gnevni. C'est Polon qui est à bord du Gnevni. Donc on voulait commencer à le connaître. Merci à lui pour m'avoir passé cette game. Nous sommes en équipe avec lui d'ailleurs. Commandant Falco est à bord de son Fubuki. Et moi, eh bien moi, je suis sur le Makarov qui est derrière. Voilà. Mais c'est pas de moi dont il s'agit. C'est du Gnevni. Donc on va voir un peu comment joue le Gnevni. Comment Polon qui est non seulement le spécialiste destroyer mais qui est un excellent genre de spécialiste porte-avions du clan mais qui est aussi un très bon genre de destroyer. Comment il va se débrouiller en Gnevni qui est un destroyer qu'il affectionne particulièrement et il a tendance à s'en servir d'une manière très spécifique en utilisant toutes les forces de ce navire. Alors vous voyez qu'une de ses forces est la vitesse qui est à 40 nœuds. Donc il est de vous dire que le Fubuki il n'a pas suivi ça sert à rien d'ailleurs deux destroyer dans la même cape surtout deux destroyer du même clan ça n'a pas grand sens. Donc Falco on lui demande Polon on va lui demander l'écran de fumée. C'est le York qui est avec nous qui demande ça. Là il rentre dans la cape il s'est retourné parce qu'il a vu évidemment le message il sait qu'on lui a demandé l'écran de fumée mais il attend que le York rentre vraiment. Voilà là le York lui redemande et effectivement Polon s'exécute. 80 78 secondes d'écran de fumée c'est bon là il va étaler son écran de fumée suffisamment pour que effectivement nous l'ensemble des deux croiseurs que je forme avec le York mon Makarov et le York puissent rentrer tranquillement et puissent et là vous voyez il est sorti de sa smoke et il spot le Kirov donc le Kirov le Kirov ne le voit pas parce qu'il y a quand même une dissimulation qui est assez proche celle du Fubuki 6-8 c'est très bien et nous on va commencer à tirer sur le Kirov le Malori Kirov qui en plus a le gros défaut d'être un peu seul et on va commencer à tirer sur le Kirov un peu maladroitement comme vous pouvez le constater il a été complètement abandonné par les membres de son équipe là il est repéré naturellement ça c'est le c'est le gros défaut voilà il a mis quelques dégâts et il nous a comment dirais-je suffisamment détourné l'intention du Kirov pour que on puisse caper et maintenant il va faire tout le tour et faire tout le tour ça signifie effectivement alors Valco a détruit le Kirov on a nos nos destroyers qui a tué son propre allié ça c'est très étonnant bah bon pourquoi pas voilà donc tous les ennemis se sont se sont éloignés le Kirov soupçonne Polon soupçonne un autre navire peut-être un un destroyer qui est dans le coin donc il reste assez prudent mais il va il fonce vers derrière les ennemis alors avec des torpilles à 4 km il est utile de vous dire qu'à moins de faire un dépôt à domicile dans la bouche d'un ennemi en question le Gnevni ne sert pas du tout à ça il est là pour chasser les destroyers pour éventuellement chercher et repérer les croiseurs sur les terres et avec sa vitesse ses relocalisations possibles il sait qu'en étant aussi loin de l'ennemi il a tendance effectivement il est spoté il est même visé mais bon il sait qu'il est relativement difficile à toucher très compliqué de tirer sur un alors en plus bon Bayer Grigno Miyoko à la distance où ils sont il manque un tout petit peu de précision et le le Gnevni vous voyez il fait tout le tour et il a suffisamment de vitesse pour voilà il va se faire oublier il est passé derrière l'île il n'est plus repéré pendant ce temps l'ami Falco et son Fubuki va aller contester B là il n'est pas question de travailler en groupe pour Polon il s'est isolé de notre notre groupe mais ça n'avait pas grand sens de rester avec nous donc il a se mettre de dégâts à l'ennemi il a vu le départ des obus d'un autre voilà le Bayer il se pute tout le monde ce qui permet nous de de retirer dessus et de faire des dégâts mais là avec le Fubuki et ses torpilles à longue distance vous les voyez là on les voit sur le côté centre droit de l'écran ça arrose pas mal en plus moi je suis un Makarov le Makarov c'est le Nuremberg qui a été rebaptisé Makarov par les Russes donc j'ai un reload extrêmement puissant extrêmement rapide j'allume tout à l'incendie pratiquement j'ai assez peu la paix d'ailleurs avec le Nuremberg je suis toujours attiré vous voyez il y a une bonne chance que ce soit mes tirs qu'on va au loin les HE qui passent pour l'instant ils n'ont qu'un seul kill parce que l'autre qui leur est attribué c'était un un tueur allié c'était un tir ami qui a détruit donc il aura donné un des kills alors maintenant il spotte le Minekazé il va faire son job il joue le contre-torpilleur il reste bien il change surtout bien de direction parce que le Minekazé peut aller le chercher et voilà il a spoté le Minekazé il nous a donné l'opportunité de tirer on ne l'a pas mais là il joue vraiment le loup solitaire c'est à dire que normalement ça devrait être au Fubuki de faire ça c'est plus un mais bon comme il tire beaucoup au canon il fait des dégâts il est déjà quand même 16 000 de dégâts au canon c'est énorme après c'est les canons de destroyer donc à cette distance ils ont tendance à s'écraser en plus la cloche rend très imprécis les tirs vous voyez ces dernières sables n'ont pas été très très peu effectives n'ont pas fait beaucoup de dégâts alors maintenant il va foncer a priori il a l'air de vouloir foncer vers la smoke du Minekazé aller chercher le Minekazé parce que c'est un destroyer qui est au centre donc très dangereux là il a repéré Nuremberg apparemment lui il envisage de faire des dégâts sur le Queen Elizabeth mais bon il n'y arrive pas à mettre d'incendie c'est étonnant mais il en a mis qu'un en 35 coups au but c'est pas énorme il n'a pas été aidé par le il n'a pas été aidé par la RNG sur ce coup-là 17 000 de dégâts maintenant mais avec l'angle où il s'est mis il a une meilleure vue que nous donc il nous a dit un tel avance un tel recul et nous on peut on peut on peut gérer en fonction ceci dit on leur marche un peu dessus on les fait reculer ah un nouvel incendie c'est sur le New Mexico apparemment on leur marche quand même bien dessus parce qu'ils sont allés se réfugier derrière les îles on a fait un push qui était assez violent donc ils sont voilà au M5-2 alors il va nous apparemment juste nous manquer une des choses qui pour moi est la plus intéressante pour ces pour ces destroyers c'est le Dold Fight quand il s'agit de rentrer en combat tournoyant contre un autre DDD mais on voit que ça c'est une autre conception se mettre dans une ligne un peu décalée et spotter et faire des dégâts alors bien sûr c'est très risqué on a vu qu'il y a eu deux tirs qui sont passés pas très loin mais ça y est les incendies tombent il est d'un coup monté à 5 incendies ouais 5 incendies en cours et voilà il a détruit de Nuremberg l'incendie 32 000 de dégâts pour un destroyer c'est plutôt bien surtout un destroyer non-torpilleur rappelons-le pour un parti terminé voilà on se retrouve sur le port nous voilà donc revenus dans le port toujours en face de notre mine casé j'espère que cette vidéo vous aura instruit nous revoyons le tableau c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins confus avec les explications enfin je l'espère les explications que j'ai pu vous donner j'espère que ça vous aura vous aura éclairé sur le choix que vous pouvez faire en termes de jeu après c'est à vous de choisir si vous voulez vous lancer dans les dd vous lancez sur un style torpilleur contre-torpilleur voire polyvalent sachant que quand vous arrivez au tiers 8 vous avez beaucoup de destroyers qui ont des torpilles à plus de 10 km et donc la possibilité de faire quand même des dégâts lointains mais tout le long avant d'arriver là vous avez largement de quoi varier les plaisirs si vous voulez monter deux branches très différentes comme c'est mon cas je monte à peu près toutes les branches donc en fonction de mon humeur je varie les plaisirs mais il peut vous pouvez aussi choisir l'option que Polon a choisi c'est à dire il a choisi les gunboats il a pris l'allemand le russe les autres il les montre pas trop c'est pas trop voilà il n'est pas plus il n'est pas plus attiré que ça par les autres et c'est parfaitement respectable par les autres destroyers je vous laisse je vais vous abandonner parce que la vidéo est déjà très très longue mais j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous l'aurait trouvée instructive n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à très bientôt si vous le voulez bien pas à liker Merci.